Hey et bienvenue pour la suite des chimères purgatrices. Alors 3ème chimère ça va être Ixion. Il se situe dans la plaine foudroyée. Il suffit de parler à ce PNG et ça va déclencher la scène pour aller affronter la chimère. Donc voilà comme je vous avais dit il y a toujours une scène avant d'affronter les chimères purgatrices. Alors voilà une petite scène. Cette scène est assez longue quand même comparé à ce qu'on a vu avant. Voilà nos personnages parlent. Et là on va voir il y a pas longtemps Ixion sortir. Assez stylé d'ailleurs. Il bondit sur nous. Donc cette chimère elle va être assez simple. Un peu plus simple que Ifrit. Moi j'ai l'impression que ça. Alors c'est une chimère qui se passe en deux phases. C'est ça qui est assez particulier. Dans la première phase elle a eu contre attaque la chimère contre attaque. Mais pour des raisons qui m'ignorent en tout cas. La chimère a quand même assez peu de précision. C'est au niveau de ses stats. Au niveau de ses stats là. Enfin Tarkixion a peu de précision. Et il y a vu que quand on a un maximum en esquive la chimère ne nous touche pas en fait. Donc voilà. Si vous avez 255 d'esquive comme moi le combat est vraiment anecdotique. Elle est plus méga foudre. Ce qui est une attaque qu'on ne voit pas souvent. Enfin comme d'habitude il a une jauge d'overdrive. On peut très bien invoquer une chimère. Pour se prendre les dégâts à la place. Mais je vais quand même vous montrer son overdrive. C'est un autre 10. Voilà ça fait 6000. C'est nul. Donc combat voilà. Très très simple. Pas beaucoup de points de vie. Voilà on overkill. On aurait pu le tuer en un cycle si j'avais pas voulu vous montrer l'overdrive. Donc ce qui est intéressant comme j'ai dit c'est qu'il y a deux cycles. C'est qu'en fait on va affronter la chimère deux fois. Donc comme pour les autres Tarkimère on peut dropper des HSPA. C'est des équipements très intéressants. Voilà on peut les refaire. Si vous n'avez pas dropper des équipements qui vous ne satisfait pas. On peut un peu très bien en faire le combat. On sauvegarder et charger la partie. Donc voilà. Foudre Illusion aussi donne une sorte de mini-jeu. Où il faut la foudre va tomber. Il suffit de se situer dans la foudre pour que Exillon vienne aux attaques. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette phase. C'est un peu compliqué voilà. On attend juste la foudre et on commence dessus. Voilà donc là on affronte une deuxième fois Exillon. Alors c'est pas du tout le même monstre. Puisqu'au année cette fois-ci il ne contre-attaque pas. Vous avez vu il ne contre-attaque plus les attaques. Sinon il a à peu près le même nombre de points de vie. Là pareil. Alors cette fois-ci il utilise électro-disque sans jauge d'overdrive. Sinon il a à peu près le même point de vie. Il a aussi une jauge d'overdrive. Je peux vous montrer son overdrive. Il n'y a pas de soucis. Je vais vous montrer ça d'ailleurs. Electro-plume. Mais sinon le monstre est très facile. Je vous montre ça histoire de vous montrer les dégâts qu'il peut causer avec son overdrive. Là ça fait dix-sept mille, dix-huit mille sur toute l'équipe. Donc quand on est une équipe comme moi c'est presque rien. Enfin c'est pas mal mais ça ne va pas me tuer quoi. Donc voilà combat net boutique. C'est vraiment un combat très facile. Pour moi encore plus facile que les frites. Puisque ses contre-attaques ne touche pas. Et puis de toute façon même son overdrive ne fait pas beaucoup de dégâts. Donc voilà intérêt du combat assez limité finalement. Donc sinon pour revenir sur les drops. Là on a drop deux choses pour Waka. On a drop une protection. Ah regardez. Ça illustre parfaitement ce que je disais. Une protection avec HP extra. Donc ça peut être très bon de farmer les chimères plégatrices. Jusqu'à que vous obtenez une protection qui est très intéressante. Là en l'occurrence on a droppé une protection avec HP extra. Donc c'est très intéressant quoi. C'est très bien. Au lieu d'aller farmer des ports de l'inconnu. Ça peut être. Ça peut être. Alors je ne l'ai pas fait hein. Mais je ne sais pas. Mais ça peut être plus rapide. De directement aller affronter Xion. Jusqu'à que. Et charger la partie. Jusqu'à avoir des protections HP extra. Voilà. Et en arme on a droppé. Dégâts extra avec attaque tonnerre. Dommage pour l'attaque tonnerre. Mais on a quand même une arme avec HP extra. Comme ça un petit peu gratuitement. Enfin gratuitement ouais mais. En drop en fin de combat. Donc voilà. C'est tout pour Xion. Pas très dur hein. On est encore dans les chimères assez facile pour l'instant. Et puis je vous dis à bientôt pour le reste des dark chimères. Salut tout le monde. A bientôt. J'ai pas Euro vieux avec ses Sous-titrage ST' 501